Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Le Grognon, mille étudiants nourris par la Fondation Ouidal. L'opulence, Jean-Jacques Mamba rattrapé par faux et usage de faux. David Blatner, les choses sérieuses commencent le 1er juin prochain. La prospérité en parle. Mesdames et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Bonjour à l'émission. Il y a une réflexion simple. Une réflexion qui va permettre de comprendre. Il y a un peu partout. Il y a un peu de choses. Depuis sortie médiatique, il y a Ndeko Ibrahim, Kabila. Il faut rappeler que tous ceux qui contactent Ndeko Ibrahim, mais pour des raisons et la sécurité, il a préféré se reposer un peu avant de se relancer. Mais là, nous venons d'apprendre dans la base source, Moko, Oeda, peut-être fiable ou pas, une plainte au Bazo adressé contre Ndeko Ibrahim. Je n'ai pas tellement de certitude sur la véracité de l'information, voilà pourquoi je ne préfère pas citer le nom. Il y a tout apporté, M. Ibrahim Kabila. Je vous propose encore un autre débat, beaucoup plus profond, pour que l'on peut réfléchir. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien que le Congo a connu un homme au nom de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila lui-même, en tant que personne, nationalité n'a pas le droit d'être douteuse. Même si on sait qu'on vit dans un pays où tout le monde a une nationalité douteuse. Mais pour Laurent Désiré Kabila, il y a une certaine unanimité autour de lui qui lui accorde le fait qu'elle a effectivement congolais. Mais comment a-t-il passé sa vie, en tout cas c'est peu connu du public ? Avaient-ils combien de femmes, en tout cas bateaux, baie-bi-penza-miguité ? Avaient-ils combien d'enfants, nombre exacte, baie-bi-penza-miguité ? Aujourd'hui, il est difficile de dire que Laurent Désiré Kabila avait 15 enfants, il avait 10 enfants, il avait 5 enfants, ou il avait 3 enfants, il avait 3, 4, 5 femmes. T'as eu bien gouté ? Le problème est à la Nivonini. Il y a un problème, c'est la faille des historiens. La faiblesse de nos historiens. Première chose, pourquoi ? Parce que nos historiens, selon qu'on a l'histoire, selon que c'est qu'on a l'histoire. il y a eu des livres qui ont été écrits pour Laurent Désiré Kabila, pour avoir un livre qui a été que Laurent Désiré Kabila par exemple, il y a eu un livre qui a été écrit un livre qui a été écrit soit pour Laurent Désiré Kabila soit contre Laurent Désiré Kabila et il y a eu beaucoup de fausseté dans le monde qui a été écrit ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo ne connait pas beaucoup d'enfants de Laurent Désiré Kabila mais le Congo, ceux qui comptent le nombre quand je dis Congo, je parle de la population je ne parle pas parce qu'il y a des gens qui connaissent la vérité mais je parle du commun des mortels il y a eu un grand milieu ce qui a été écrit il y a eu un livre qui a été écrit à Laurent Désiré Kabila en tout cas, il y a eu un livre qui a été écrit en dehors, il y a Fatri Joseph Kabila, M. Zoé Kabila, Mme Jeannette Kabila et M. Zalaki et M. Zalaki et M. Zalaki bref, il y a eu tellement de noms comme ça alors on va vous citer les noms des soeurs, des frères et on commence à vous dire ce que vous avez fait un grand niveau alors toutes ces questions-là n'ont jamais été résolues parce qu'on a taboutisé cette question au lieu de la rendre publique afin que je ne vais pas comprendre mais malheureusement, il y a des gens qui ont voulu empêcher aux gens de réfléchir là-dessus empêcher aux gens de comprendre pourquoi les enfants de M. Zalaki n'ont jamais posé un problème ? il y a deux raisons peut-être peut-être raison de peut-être ça peut-être si l'un des enfants de M. Zalaki était devenu président il y a un maman de Moussous qui va s'opposer peut-être que l'on peut attribuer le maman de la paternité de Moussous en tout cas, ça pouvait être de cette façon-là parce que le conflit qu'on a au Congo c'est même le conflit qu'on a au Gabon on dit aussi que non Omar le bongo fils ne serait vraiment pas le fils d'Omar quelque chose comme ça bref, on raconte comme on veut mais en réalité le problème c'est que aussi longtemps qu'on ne va pas regarder la question des faces et trouver des solutions c'est pourquoi moi je me dis que dans une république il n'y a pas de questions tabou aussi longtemps qu'une question est posée posons-la est-ce qu'aujourd'hui c'est mal de dire est-ce que Laurent Désiric-Kabide n'avait que trois enfants ? la bonne question est d'ailleurs où se poser pourquoi il n'y a que trois enfants au baiebani ma kasi goulikaba na moussous est en ligne de vinabango est en ligne de moussous est-ce qu'il n'y a pas de mieux sur le kabila il n'y a pas d'ambition politique à part Kaka Joseph Kabila M. Zoé et Mme Jeannette est-ce qu'il n'y a pas de plus il 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 n'y a pas de plus toutes ces questions il n'y a pas de plus et il faudrait que les gens arrivent à se poser ces questions-là afin qu'on trouve une solution mais attendez il y a des éléments beaucoup plus importants que ceux que je vous présente tout à l'heure mais il y a aussi des questions que nous devons nous poser la première question Zali à quoi ça va servir aujourd'hui ce qui t'aubi que Laurent, Désiric, Kabila Adapapa et Joseph Kabila ça règle quel problème ? la société n'a pas de plus il n'y a pas de plus il n'y a pas de plus il n'y a pas de plus moi j'ai envie de savoir ça va régler quel problème ? l'ancien président qu'est-ce qui va changer en réalité ? d'une part ou d'une autre on se rend compte que nous sommes en train de nous perdre parfois dans la futilité mais cela ne veut pas dire que la question n'est pas importante non la question est importante mais peut-être pas prioritaire parce que regardez pendant que il y a il y a il y a il y a tout ça pendant cette même période il y a des Zambiens qui sont à la frontière en train de foutre le bordel on ne connait vraiment pas exactement comment ça se passe la chaîne nationale rtnc on a dit on a dit c'est la chaîne on a informé on a informé on a expliqué on a dit on a dit on a dit qu'on a dit on a dit qu'on a dit silence radio entre temps à Kinshasa les gens se battent, les gens se rentrent dedans parce qu'ils veulent savoir si Joseph Kabila était le fils de Laurent Désiré Kabila ou pas quelle est la solution que ça portera au Congo il faut changer le connu il faut changer 18 ans il faut changer le connu mais attention, ça va être peut-être un bel avantage pour la histoire on pourra enfin constituer l'histoire et tourner la page mais en termes de priorité je crois qu'il y a mieux je crois qu'il y a mieux que Makambo voilà pourquoi à défaut de ne pas parler de ces grandes questions je préfère que tout le monde débat au niveau Joseph Kabila Kabila est président de la république depuis 2001 en 2001 il devient président de la république après la mort de son père en 2006 il postule comme président de la république il ne postule pas comme fils de son père il postule comme président de la république pour avoir géré le pays pendant 4 ans en ce moment là de 2001 à 2006 je crois qu'il a géré le pays pendant 5 ans tant que comme il y a 6ème année là en 2000 Joseph Kabila a postulé comme président de la république non comme fils de Laurent Désiré Kabila c'est une nuance très importante à faire de ce moment là même le nom de son père parce qu'il faut rappeler que Joseph Kabila n'a pas pris 2 ans pour faire accepter qu'il était lui président et qu'il n'était plus le fils de Laurent Désiré Kabila Joseph n'a pas pris 2 ans juste après une année déjà il avait marqué la stratégie quand il implante le laboratoire il y a un peu partout quand il a l'adhésion à la communauté internationale avec Joseph Kabila a joué la carte mais la grande carte d'abord de se faire accepter comme lui président de la république et c'était le combat qu'il avait fait et il a réussi à le faire parce que pour lui il a d'abord commencé par vider la classe autour de lui il s'est battu pour que il s'est créé et ça on le retiendra toujours Joseph Kabila a gagné sur ce coup là il a su recruter tous les talents les génies qui pouvaient être autour de lui lui-même il le crée comme on va dire et Bato il a torté de dire que nous sommes des fabrications de Joseph Kabila effectivement Joseph Kabila a créé Bango soit a créé Bango soit a ressuscité Bamsusu ou alors parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà dont les carrières étaient totalement finies Joseph Kabila a ses couilles c'est Bato il y a Bato et Bato et Bato et Bato et Bato lorsque Laurent Désiré Kabila arrive il y a une classe des politiciens au Laurent Désiré Kabila qui ne m'aime pas qui ne m'aime pas Laurent Désiré Kabila lui aussi en son temps s'est créé une autre classe Lorsque Joseph Kabila arrive il fait le double que son père ça veut dire il choisit d'abord il fait les triples il va prendre un peu un petit noyau il le récupère Joseph Kabila il fait le double pour ne pas tirer des problèmes et des conflits inutiles Joseph Kabila va aller pêcher dans la classe et encore il amène sa propre dose sa propre touche il crée sa propre classe il le fait il fait exactement ce que Machiavel recommande dans le livre il y a le prince dans la principauté Alouki frustré il y a un petit noyau mais alors un petit noyau seulement il va récupérer maintenant des gens qui vont devoir Kabila toute leur vie il a réussi à le faire ça c'est un coup de maître il faut dire en coup en mode chapeau bas il a réussi à le faire donc en 2006 monsieur Joseph Kabila se présente aux élections présidentielles non pas comme le fils de Laurent Désiré Kabila mais comme lui-même Joseph Kabila Kabangé et pire encore il va changer tous les symboles de l'état en ce moment là couleur à drapeau est changée couleur à maramobélé est changée bamblème banine tout ça il essaie de restaurer il fait quelque chose que son père ne pouvait jamais accepter il fait le 1 plus 4 il y a ça quand même bref Joseph Kabila est passé par une histoire qu'on s'est personnalisé il s'est personnalisé c'est lui maintenant on doit l'accepter comme lui c'est un coup de maître il faut l'accepter en 2006 et puis en 2011 je ne parle pas des résultats des élections parce que le Congolais je ne parle pas des élections des résultats des élections ici moi je parle des fêtes alors aujourd'hui que l'on vienne nous imposer ce débat que Joseph Kabila n'est pas le fils d'eux il est le fils d'eux oui on veut bien mais ça règle quel problème ça nous avance en quoi est-ce que il y a un problème régler le problème magique non il faut régler le problème il y a corruption non il faut régler le problème il y a impunité non il faut régler quel type de problème en tout cas sincèrement ça ne pourra régler aucun problème sauf le problème de l'équilibre d'une famille ou le problème de l'équilibre il y a histoire peut-être ça mais en tout cas on a vécu peut-être un soulagement historique peut-être ça un soulagement historique peut-être c'est bon ou alors on pourra peut-être écrire dans notre histoire dans la cour de la bise mais il y a un élément encore important à dire lorsque Ndeko Ibrahim a le but par exemple que il y a un peu éparpillé il y a un peu 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 moi je me pose une question si je suis le fils de mon père et que quelqu'un vient me dire que je ne suis pas le fils de mon père je ne verrai aucun inconvénient de faire un test d'Aden je ne verrai aucun inconvénient de faire un test d'Aden pour prouver que le monsieur ne peut pas venir troubler la succession mais ce qui est au côté de la logique à comporter Ibrahim plainte posons-nous la question à combien de personnes on va porter plainte à combien de personnes on va porter plainte à quoi on va proposer à Ibrahim toutes ces personnes qui se réclament aujourd'hui en faute de Laurent Desiré Kablid alors la question est simple comment allez-vous réagir est-ce que vous comptiez comporté et qu'il y a il y a de trouver une sagesse au sein de la famille et d'appeler toutes les parties aujourd'hui moi je crois même que si j'étais conseiller à maison civile à ancien président de la République du vivant pardon de la reine à Bangor de la pouvoir même maintenant je ne vois pas pourquoi ça serait difficile qu'on lance une opération de reconnaissance il y a Banna et Laurent Desiré Kablid c'est tout à fait normal il y a des problèmes dans la vie des gens vous savez on est un africain et le bantou c'est assez compliqué on met beaucoup d'enfants et puis par ci par là peut-être parfois qu'on ne se rend pas compte ça peut être possible parce que moi personnellement si aujourd'hui mon père arrive à décéder à mourir je ferais la même chose je mettrais un temps pour dire aux gens un monde qui se respecte on ne sait jamais je dirais à tout le monde et puis voilà vous attendez un temps record pour nous et ceux qui nous disent ceux qui nous disent qui ont des problèmes et qui ont des doutes vous faites des tests d'ADN à défaut des histoires vous faites des tests d'ADN et ça est important d'abord pour l'équilibre de la famille et ça très important pour l'équilibre de la famille aujourd'hui ce n'est pas et ça es était que le nom de Laurent Desiré Kablid est à la cité dans ma tribune parce que les enfants ont déclaré paternité non je crois que la sagesse voudrait au lieu d'aller se battre dans la justice si on est frère on n'a pas besoin de se battre on n'a pas besoin de se tuer on n'a pas besoin de faire on a juste besoin de mettre les gens ensemble je demande moi par contre à la maison civile non je ne crois plus que c'est la maison civile au conseil de la famille de Laurent Desiré Kablid au responsable numéro 1 à user la sagesse la capacité de la sagesse de la sagesse de la sagesse le Mais est-ce que ça va empêcher à Taboulé de reconnaître Banam Sousouane ? À chaque fois que les enfants revenaient, Taboulé, il paraîtrait que Taboulé disait, l'enfant revient à la maison. Le problème, il fait vrai qu'il y a des enjeux qui sont un peu politiques. Mais je crois, humblement, qu'avec la sagesse, on réglerait les problèmes. Parce que ceux qui ont sali, Ibrahim Boué, vous portez plainte. Ok, on ne sait pas comment ça va finir. Vous vous kangez, vous vous kangez pour quelle infraction ? Quel type d'infraction vous vous kangez ? Parce que les gens doivent comprendre. Quand vous arrêtez Ibrahim, Boumimi, elle a parqué. Ok, Ibrahim dit, ok, je suis là. Non, non, vous me reprochez de quoi ? Non, on te reproche parce que tu as dit que tu es le fils de Laurent-Désiré Kabila. Non, mais dire que je suis le fils de tel, ce n'est pas une infraction. Dire que je suis le fils de tel, ce n'est pas une infraction. C'est à moi de prouver que je suis le fils de tel. Or, le moyen de prouver que Nazamon est le plus simple et le plus facile même. Ça veut dire dire seulement, je me dispose à la justice, je suis prêt à me donner mon ADN, aller voir la déploie de mon père ou aller voir les échantillons et la famille. Vous P Cong humans, vous pouvez partager un arbre. Vous pouvez partager un ADN. Donc, il y a une minute après-midi pour que jeune homme a pris un tétuel. Il y a une minute après-midi pour tirer son labifour. Donc, bien, on va se rendre compte qu'on peut le déclarer. On peut dire, ok, Asali Mabi. Mais quand quelqu'un dit, « Nga na zamo anana ye, ye na zamo anana ye, je ne peux pas porter plainte à Moutona pour dire qu'il a dit que je n'ai pas de, c'est pas mon père. » Non. Si il dit qu'il n'est pas mon père, il doit prouver que nga na zamo anana papawanate. Or, ye pour prouver que nga na ma na papawanate, c'est simple. Je lui dis, « Bon, mais c'est le juge, ok. Parce que vous ne croyez pas que nga zamo anana y a le rond de Zrikabila. Je me dis, On va aller prendre d'autres personnes. On peut aller prendre des échantillons, un modèle. Et puis aujourd'hui, il y a possibilité, il y a une possibilité, nous autres, il y a Laurent Désiré-Kabila, il y a une partie, quel est le procédé exact que l'on fait pour décider et je crois que la médecine a évolué. Et la médecine répond à toutes ces questions. Donc, je crois que c'est un mauvais, un mauvais, vraiment un très mauvais chemin. Et dans les éléments, c'est vraiment pas la bonne voie à suivre que d'ouvrir des affaires judiciaires contre ceux qui estiment qu'ils sont les fils de Laurent Désiré-Kabila et ceux qui estiment qu'ils ne sont pas les fils de Laurent Désiré-Kabila. La bonne voie ici, c'est une voie d'entente. Lorsque vous suivez Ibrahim, par exemple, lui dit, en réalité, si vous êtes des frères, vous n'avez pas besoin de vous exclure, vous avez plutôt besoin de vous mettre ensemble. Moi, je crois qu'il est temps, je pense, même que le sénateur à vie pouvait lui-même initier cette démarche en tant que grand frère, en tant que l'aîné, s'il se considère comme aîné, il peut donc initier ça pour des raisons des familles. Si on veut respecter la mémoire de notre père, arrêtons de nous chamer sur sa paternité. Parce que finalement, on donne une autre image d'un monsieur. On dit, mais Agnès désordonné. Non, ce n'était pas un monsieur normal. C'est le monsieur dont on parle, héros aujourd'hui. Voici ce qu'il a été. Voici comment il a fait. Donc, il n'a pas eu le temps d'unifier sa famille. Bref, ça jette de l'opprobre sur le nom de Laurent Désiré-Kabila. Un nom que l'on veut vanter et un nom à qui on a canonné. En fait, je veux dire, on a même donné, on a héroïsé ce nom-là. Pour arrêter le débat au niveau de la Monnaie, c'est, je crois que l'initiative devrait venir n'a pas tout, maintenant, n'a pas moyen, ça peut être Mme Jeannette Kabila pour qui j'ai beaucoup de respect, ça peut être M. Zoé, le gouverneur Zoé Kabila, ça peut être M. Joseph Kabila lui-même, ça peut être, je ne sais pas moi, n'importe qui, mais il est plus influent au niveau de la famille. Ça peut commencer par là. Afin qu'on trouve une solution d'ensemble, de façon qu'il y a un petit kakobendana, kenakiboe, afanakiboe. Parce qu'au final, ça ternit l'image de Laurent Désiré-Kabila. Et ça ternit la mémoire de ces vaillants soldats, de ces grands combattants, d'un soldat du peuple. Revenons sur la table de discussion, discutons en famille et trouvons des solutions. Si vous dites que vous êtes l'enfant de Laurent Désiré, vous dites que vous êtes l'enfant de Laurent Désiré, parlons-en pour trouver une solution. Parce que vous savez, ce débat va développer sa position. Sur le plan juridique, regardez un peu ce qui peut se passer. Fondi Ibrahim, Ibrahim a dévoilé ses secrets autour à Zanaou. Parce que tout comme il y a un procès, il n'y a plus, ce n'est pas comme une émission au Nord-Ban Akuloba. Tout comme il y a un procès. Ibrahim commence à dire des choses qu'il lui seul connaît. Sans le savoir, on est en train d'entrer dans une autre affaire qui va encore finalement et finalement, et en voulant chercher à l'étouffer, et ainsi de suite, et comme un compliqué. Et on va crier à la victimisation, lui aussi, Ibrahim a ses frères, a ses soeurs, a ses cousins, a ses cousines, et comme un compliqué. Donc, il faudrait, maintenant, aujourd'hui, réfléchir à côté. Parce que, tant que tout a l'alicambo, bien, moi, j'entends une chose, j'entends, je comprends une chose, et il y en a qui vivent aujourd'hui, peut-être pas dans des bonnes conditions, ils estiment qu'ils auraient pu mieux, avoir mieux, mais moi, on dirait, il est temps de revenir sur la table de discussion pour te taire ma problème familial. Ceux qui te quittent, c'est qu'il y a dans ma cambo, tu as dit Laurent-Désiré Kabila, il y a beaucoup de contre-vérités au sujet de la mort de Laurent-Désiré Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, cette question est tabou. Les gens ne veulent pas discuter sur la question. Qui a tué Laurent-Désiré Kabila ? Comment ça se passait ce jour-là ? Et les kakas, n'dengénine. Combien de visites il y a eu ce jour-là ? Moi, je ne sais pas pourquoi c'est très difficile à répondre dans ma question. Ce jour-là était un jour. Il y en a les journées, le 16 janvier. Le 16 janvier, je crois. Le 16 janvier. Bon, il y en a qui disent qu'il était mort le 15. Bon, prenons ce jour du 16 janvier officiel. Le 16 janvier, il y a eu un matin et puis il y a eu un soir, n'est-ce pas ? Donc, s'il y a eu un matin, ça veut dire qu'il y a eu des enregistrements à la Kota la Laurent-Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il était venu au boulot ce jour-là ? Il était venu quand ? Toutes ces informations, on peut les avoir. Si on veut vraiment les avoir. Parce que Bato, 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 Bato a commis dans la sécurité. Bato, 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 qui ? Ceux qui étaient là avaient un commandant ou devraient avoir un commandant. Le bureau du président, ce n'est pas un marché. On n'entre pas qui veut, mais on entre quand on a rempli les conditions. Ça veut dire qu'on a écrit son nom, on a tout ça, tout ça, tout ça. On a peut-être checké, on a regardé dans vos poches, tout ça, est-ce qu'il y a des armes, tout ça. Je crois qu'il était à Bongo, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il était à le contraire, mais je crois qu'il était à Bongo. Il n'y a pas de contexte, nous, qu'il y a, à ce moment-là, c'était des contextes assez terribles. Le pays traversait une crise terrible. Je ne vois pas comment le président serait mal sécurisé en train d'un homme monaté. Donc, sur cette petite question, on a tout un peu comme il tout. Surtout, je vous livre sur la mort de Laurent-Désiré Kabila. Au gros moment, chacun d'eux raconte sa vie, disons, pas sa vie, excusez-moi, chacun d'eux raconte sa version. Connick Brackman raconte sa version. Vincent Higge raconte sa version. Au-dessus, Pierre Payan version naïe. Bon, et puis, vous avez Memoir Yangwanda version naïe. Au-dessus, article La Jeune Afrique version naïe. Au-dessus, M. Georges Mirin dit, version naïe. M. Georges Mirin dit, livre naïe intéressant ou a commis sur la mort de Laurent-Désiré Kabila n'est ni pas. N'est ni pas, c'était bien toi. Si vous connaissez les livres, c'est un livre intéressant que j'ai eu le temps de lire, l'introduction, je n'ai vraiment pas eu le temps de lire l'entièreté du livre parce que je n'en ai pas. Et ceux qui connaissent M. Georges Mirin peuvent nous mettre en contact avec lui afin qu'ils donnent des livres et qu'on essaie d'en parler pour un livre. C'est toujours important. Donc, voilà qu'il y a des choses quand même assez compliquées. Comment les sources parlent différemment de la mort de Laurent-Désiré Kabila ? Il ne s'agit pas de Jésus ici. Parce que Jésus, on va dire, il avait douze apôtres, chacun pouvait parler de lui comme il entend. Mais ça, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un jour. Il s'agit d'un jour où les gens sont venus ce jour-là, il est mort le jour-là. Avec Christ, on va dire, bon, ok, mais même Christ, c'est sa vie qui a des différences. Et pas Luc, et pas Marc, et pas Jean, et tout. Il raconte la vie de Jésus autrement. Mais la mort, tout le monde est d'accord parce que la mort, il était mort le même jour. Tout le monde était là, dans la mort. Moi, je pense que la mort de Laurent-Désiré Kabila ne devrait pas, en principe, diviser les gens. Non. Parce que comment on divise les gens ? Je crois que c'est que le motoyé, il y a un Jérémy, il y a un homme dans le plateau. Comment deux personnes se mettent à l'histoire différemment ? Ce n'est pas possible. Donc, ce qui mettent à l'histoire différemment, c'est qu'il y a un faux, quelque part. Ce qui peut dire, il y a des contradictions, c'est que moi, c'est aussi. Georges Mirini, version de l'hier, c'est un lobby. Ce qui peut dire, Pierre Payan, il peut dire, M. Nguan, il peut dire, Colette Brakman, il peut dire, il va 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 dire, Laurent Désiré Kabila. La révélation minée n'est le moment sur Laurent Désiré Kabila. Mais au comment on a que, au tout, on n'a presque pas d'accord sur les mêmes termes de référence. On est tous d'accord que oui, Laurent Désiré Kabila a été tué. Mais il y a même certaines révélations qui nous disent que Laurent Désiré Kabila n'était même pas tué ce jour-là. Il serait mort un jour avant. D'autres même parlent que M. Kabila, son corps était ramené au baïd à Nkoya. Il y en a d'autres qui nous montrent qu'il était vraiment tiré sur place. Alors, je me pose la question. Jusque à quand cette affaire ne sera pas élucidée. On a besoin de le savoir. Tout ça a besoin des-moi. On a plaint qu'il y a un homme à Laurent Désiré Kabila, notre famille. Il y a un homme qui a été dit que l'on n'a pas pas de nom. Il y a un homme qui a été dit que le pasteur, il y a un homme qui a été dit que c'était un homme qui a été dit que l'on n'a pas de nom. Alors, pour que le pasteur, il y a un homme qui a été dit que l'on n'a pas de nom, il y a un homme qui a été dit que l'on n'a pas de nom. Vous devez laisser à pasteur, vous, qu'on a le temps de citer les noms des gens. Et si vous, pasteur Moukouna cité comme Batouana, que la justice ait assez de courage pour nous qu'on ait à Batouana, à la barre. C'est ça, le problème. Mais c'est là où on aura les grandes difficultés. Parce que lorsque la justice appelle quelqu'un pour dire, bon, monsieur, vous avez dit que vous connaissez la mort de Laurent Désiré Kabila, ok, dites-nous. Quelles sont vos raisons ? M. Moukouna, la justice voudrait que toutes les personnes de M. Moukouna citées, baient la paix. Parce que votre confiance, c'est ce qu'il dit. Alors, il n'y a pas d'un point de vue que vous ne voulez pas Alors, dans le lien avec la justice, il n'y a pas d'un point de vue que vous ne voulez pas. Alors, vous avez la paix conséquente, il y a qu'on répond dans la question de M. M. Moukouna, dans toutes les personnes où il y a eu, il n'y a pas d'un point de vue que vous ne voulez pas. Alors, on va réouvrir un débat qui ne va pas nous faire avancer. Or, ce qui peut nous faire avancer maintenant, est la quelle grandeur d'esprit. Au lieu de se rentrer dedans, au lieu de se suivre, vous n'avez pas de moukouna. Moi, je conseille au pasteur Mougalu, je crois que c'est lui le responsable de la famille de M. Kabila, je crois, c'est lui le chef. Moi, je crois toujours en sa sagesse. Je crois toujours en la capacité de concilier. Je conseille au pasteur Mougalu de ne pas se laisser à la logique qui a autoporté plainte. Non, moi, je crois qu'il y a un niveau de grandeur. Il y a un niveau de grandeur, il y a une grandeur. C'est ça, je crois que c'est lui le chef. Je crois qu'il y a un niveau de la loi. Je crois qu'il y a un niveau de la loi. Il y a un niveau de la loi. Il y a un niveau pour tous. Il y a un niveau de la loi. Et comme ça, on sait qui est le fils de Laurent et qui ne l'est pas. Comme ça, quand on va prendre une loi, il y a une rente, il y a un ancien président, dans ma famille, il y a une bonne chose. Il y a un niveau de la loi. C'est toujours important. Par exemple, le salaire, il y a un ancien président. Il faut aller à 15 000 dollars par mois. Ceux qui ont couffé et qui ne veulent pas couffé, rentrent 6 liens. Mais ceux qui ont couffé et qui veulent à Ticali, peuvent avoir, par exemple, 80%. Donc, il y a 15 000 t, mais comme par exemple 12 000, tout par exemple 13 000. Comme ça, dans 13 000 dollars, on peut partager. Et c'est comme ça que ça peut se passer. L'État peut dire, une ferme, la place telle, pour que, bon, récompense la paix de Bino. L'État peut faire ça. Notre État peut faire ça. Pour encourager les gens à quitter le pouvoir sans qu'ils ne soient pas dans la désordre. Et vous voyez que ce qui est déjà, il y a un problème. Les choses vont bien se passer et on n'aura plus à ce problème. Bon, ils ont un cas qui a point de vie. Mais je vous rappelle que Togoyamba, c'est vrai. Togoyamba, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, un jour, on va les recevoir. Et d'autres enfants, s'ils veulent passer ils vont passer, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je m'irai indiquer la même chose. On a vu le livre, on attendra une copie. Quand ça vient, on va le diffuser. Ça sera important pour nous et puis un plaisir pour Nabiso. L'idée que nous avons, nous, c'est que de proposer à Congolais un débat un peu plus à la hauteur qu'il n'y a qu'un niveau. Qu'est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada